Nigériens, mes chers compatriotes, depuis le 30e dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger. Dans un discours solennel, le président de la transition du Niger, le général Tchani, s'est adressé à la nation. Un discours historique, une déclaration qui manifeste la volonté du peuple nigérien de prendre ses distances avec la France et de prendre son destin en main. La France est accusée par les populations africaines de néocolonialisme et de nazisme. Le général Tchani a réitéré la volonté de son pays de se défendre face à la menace de la France qui tente d'instrumentaliser ses vallées locaux de la CDAO pour une action militaire au Niger. Nigériens, mes chers compatriotes, depuis le 30e dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. Ces sanctions visent notamment à nous priver des ressources financières indispensables au fonctionnement de nos institutions, à entraver notre vie quotidienne et à étouffer notre économie et le petit commerce. En outre, ces sanctions vont jusqu'à priver délibérément nos laborieuses populations de tout approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement, comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CDAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que, contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CDAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinées à des populations dans le besoin ? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les privés de courants électriques en laissant les malades mourir dans les hôpitaux ? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériens, les chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur de contre-coups qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes des terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de pondeur.